coucou tout le monde je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo jouée voilà il fallait absolument que je la tourne car ça fait long ça fait bien qu'un jour trois semaines que je dois le faire j'ai un petit peu de retard dans mes vidéos jouées je vous avouerai mais ce qui va être très bien ce qui va permettre que quand je vais partir en vacances vous aurez quand même des vidéos il n'y aura normalement il n'y aura pas de blanc sur les week end donc voilà et à la fin de cette vidéo je vous montrerai j'ai reçu un courrier d'une abonnée qui me suit depuis le début je pense et qui me met toujours un commentaire sur mes vidéos et sur les deux thèmes de mes vidéos puisqu'il ya le loisir créatif maintenant et les jouets et elle regarde j'ai les deux et elle m'a envoyé deux superbes enveloppes vraiment il fallait pas donc si vous voulez le voir ce sera à la fin de cette vidéo donc on va commencer par les jouets et c'était un bon week-end c'était c'était un week-end assez sympathique donc je commence tout de suite on s'était séparé sur cette foire à tout là je me souviens bien et du coup voilà sur quoi je tombe donc bah tout de suite il est reconnaissable puisque c'est le même tigre que dans les maîtres de l'univers mais celui ci c'est le tigre de big jim voilà et au début je les prix j'étais pas très très sûr de moi mais je me dis ça doit être ça et voilà je me suis pas trompé et quand j'ai demandé je me suis dit oulala ça va piquer et en fait pas du tout je les paye 2 euros donc voilà c'est là c'est le même moule que celui de musclor 1 et de scoletteur voilà mais c'est celui de big jim dans ce dans ce coloris là donc ça c'est on était content puisque bas on aime beaucoup big jim comme vous savez mais c'est surtout que c'est l'objet qu'on n'avait pas donc voilà après qu'est ce que j'ai trouvé alors ça va être des petits trucs mais super sympa pour moi super sympa j'ai trouvé alors ça c'est hyper vieux il n'y a pas de date il n'y a rien mais alors déjà rien que la couleur orange et ça c'était pour les poupées mannequins de l'époque pas barbie ça n'a rien à voir avec barbie mais c'est une vieille coiffeuse et moi je l'ai payé même pas un euro je crois voilà mais je l'ai pris rien que pour l'objet je trouve en plastique comme ça je la trouvais très très jolie pour mettre avec mes barbies des années 70 je trouve que ça va aller très très bien voilà ça j'ai vraiment payé une misère ensuite j'étais très très contente de trouver ça j'aime beaucoup le mélanine à mon époque on avait les assiettes on avait les gobelets on avait plein de choses en mélanine et et du coup j'ai trouvé donc il est salant il n'a pas été nettoyer un coquetier avec pétunia dessus qui est une déco enfin c'est la cochonne dans les looney toon en fait voilà comme ceci et il est écrit qu'il est de 79 le coquetier j'aime beaucoup car il me rapaise et pardon je parle je pense pèse et je vous dis des bêtises il me rappelle mon pèse j'ai j'ai déjà pétunia en pèse et c'est mon plus vieux pèse voilà c'est mon pèse sans pied que j'adore énormément et qui est un petit peu côté du coup et et voilà et j'étais contente de de la trouver en petit coquetier alors ça c'est des petites mignonneries comme ça que j'adore trouver voilà les petits coquetiers généralement j'aime bien les chine ensuite on va rester c'est pas un coquetier mais on va aller dans de la publicité et c'est quelque chose qui rappe qui me rappelle mon grand père puisqu'il fumait des gitanes voilà et on a trouvé un petit cendrier gitanes que l'on a payé deux euros voilà qui est en ferraille voilà il est très joli j'aime beaucoup et c'est vraiment pour le souvenir voilà pour le souvenir nostalgique c'est juste pour ça c'est pareil ça fait longtemps que je veux en trouver pour mettre dans ma cuisine et j'ai beaucoup mal à en trouver et surtout en franc je voulais trouver ça voilà ce qu'il y avait dans les fruits et légumes un pic je voulais trouver ça mais ce que je voulais surtout c'est trouvé avec le franc voilà donc là c'était des melons jaunes il est un petit peu jauni ici mais c'est pas facile à trouver ça et j'étais contente voyez puis vous pouvez changer le prix avec les petites roulettes derrière et bah il était sympathique et bon il est pas si vieux que ça puisqu'il y a les deux prix il ya francs et euros et là j'ai vu que je pouvais mettre euros voilà donc on est dans les débuts de mille mais bon il a quand même 20 ans et j'étais contente de trouver ça et j'en cherchais depuis longtemps j'ai payé un ou deux euros je me souviens plus donc ça super contente ensuite monsieur a trouvé ceci voilà c'était dans capitaine power je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos voilà donc c'était des vaisseaux qu'on avait à la maison et en fait c'était un jeu interactif avec la télé et grâce à ces vaisseaux là on pouvait tirer sur la télé donc voilà et je sais qu'il en a déjà deux autres il a trouvé celui ci je pense qu'il manque peut-être des choses je ne sais pas je ne sais pas s'il est complet ou pas je vois qu'il a été réparé ici voilà il n'est pas en grande forme mais il a le mérite d'être là parce qu'on n'en trouve pas tous les jours le capitaine power donc voilà ça doit faire du bruit il n'a pas dû remettre de piles voilà quand on tirait ça devait faire du bruit au niveau de la télé donc très contente aucune idée combien il l'a payé mais un objet fort sympathique que pour lui pour moi il était posé par terre à mon avis elle venait juste de le poser et j'ai eu la chance de passer dans dans le rayon à ce moment là j'ai retrouvé un jouet de mon enfance qui est vraiment typique c'est du bercher voilà alors on comprend pas trop le truc de la photo mais elle est complètement scellé donc voilà mais on voit donald daisy voilà bercher avec un gâteau donc on peut s'attendre que c'est des trucs de pâtisserie et en fait c'est le salon de coiffure à l'époque que j'ai eu voilà en boîte donc je vais vous montrer et la dame avait mon âge et du coup elle c'était à elle elle me dit juste qu'il manque la palette de maquillage et il y en a encore un là mais il faut savoir que ça a du très 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 mal vieillir il y a encore les fossiles donc on a le sèche cheveux je trouve ça top la brosse à dents le porte savon enfin voilà la petite brosse les bigoudis enfin moi ça j'ai eu voyez et il ya même le porte coton enfin où on met les cotons voilà il ya même les cotons dedans et j'ai trouvé ça génial à trouver et je l'ai payé je me le mets dessus je l'ai payé 5 euros mais vraiment ça c'est tout mon enfance voilà et alors mais alors l'image qui ne correspond absolument pas ça c'est rigolo quand même donc voilà tout orange comme ça on adore on adore on adore donc voilà pour ça ensuite j'ai trouvé un truc un peu spécial j'ai envie de vous dire car pareil j'étais contente je m'approche du stand et voilà ce que je vois voilà le mobilier barbie de mon époque avec le b majuscule comme ça c'est de mon époque voilà donc c'était la chambre amant à la chambre à coucher et en fait la dame me dit ne vous fiez pas au carton il n'y a rien à l'intérieur je ne vends que le carton et ben je l'ai pris parce que je n'ai payé qu'un euro il faut savoir que moi la chambre à coucher je l'ai en loose et du coup je pourrais la mettre en carton quand je le souhaiterais voilà mais enfin trouver un carton vide ça nous est déjà arrivé dans une autre vidéo je l'avais déjà dit mais du coup voilà on a trouvé celui de barbie à un euro là je passe pas je prends car comme ça moi je pourrais mettre mon mobilier que j'ai déjà donc voilà pour le petit carton ensuite j'ai trouvé dans cette boîte métallique voilà des crêpes dentelles que j'adore manger et la boîte à l'air ancienne par contre il n'y a pas de c'est dommage des fois il ya des dates de péremption là il n'y a pas mais quand on voit le prix le prix est en france déjà donc voilà et à l'intérieur voilà ce qu'il y avait des mini pulls et je vous parle de temps en temps des sarraqués et voilà c'est des mini pulls je vous montre sarraqués des petits poupées d'ailleurs j'en fais en diamond painting en ce moment voilà et dedans c'est les petits pulls mais il n'y avait pas que ça donc j'ai deux sarraqués et la dame m'a dit vous allez vous amuser à refaire les pulls j'ai pas encore pris le temps et je vais le faire de les refaire mais on a un oups ça tombe ça tombe peter et elliot moi je sais que on m'avait donné le watu watu comme ça qui a jamais été ouvert voilà il y a un donald on a pris un petit peu cher et il y a un pinocchio voilà la boîte je crois j'ai payé 4 ou 5 euros je ne sais plus et donc à l'intérieur il ya même d'autres trucs qui ont rien à faire maintenant et à l'intérieur vous avez des pulls voilà alors je ne sais pas ouais ouais ça doit être ça ça doit correspondre on verra bien je vais essayer de les refaire mais je trouvais que c'était sympa à trouver je ne sais pas si on a une petite date là dessus ça a pas l'air il n'y a pas de date hélas mais c'est top de toute façon les sarraqués sont vraiment de ma période je regarde quand même au cas où non il n'y a pas de date en ces ballons donc voilà mes petites trouvailles pulls je trouvais ça sympa je vais ramasser après qu'est ce qu'il a encore trouvé monsieur il a trouvé des pas mal de petits objets dont ça qui va au big gym et qui parlait il veut plus parler il parlait tout à l'heure à mince voilà et je pense qu'il faut détendre un peu la ficelle je pense qu'il va le réparer mais c'est du big gym on l'avait pas il a trouvé aussi toute une petite série de petits bonhommes alors je ne sais jamais leur nom alors je dirais que c'est du plébique mais j'en suis pas sûr parce que il ya une subtilité entre le plébique et le je vous mettrai le mot je me rappelle pas il ya des des sortes voilà donc ils sont pas complets mais des fois il a des pièces où il est recomplète voilà il ya deux noms donc je me rappelle plus de l'autre je vous mettrai après il a trouvé des petites voitures donc majorette donc on a celle ci voilà je ne m'y connais pas c'est une 205 à part ça voilà à friction à ce que je vois donc voilà après et on a il n'y a pas dix mille voitures et pareil à friction on a pas celle ci je dirais que c'est une r5 mais pas certaine on va demander confirmation à monsieur donc il doit y avoir des choses qui sont les choses que j'y connais rien et c'est une majorette aussi donc voilà et je peux vous montrer aussi ça et je dirais que c'est un transformer ce mais pareil je vous mettrai la confirmation donc une roboterie comme ça voilà qui n'est pas complet mais il n'a pas dû payer ça très très cher je ne saurais pas le démonter le remettre non pas savoir voilà je vous mettrai ce que c'est exactement aucune idée voilà et je voulais aussi vous montrer parce que je vous dis toujours qu'on fait des échanges et tout ça et donc avec nos amis on a fait des échanges et les garçons se sont débrouillés entre eux les fils débrouillent après elle et donc entre garçons il a récupéré un action joe voilà donc ça il était très content il a les yeux qui voilà donc il a troqué ça contre autre chose je ne pourrais pas vous dire voilà donc on a récupéré un action joe et moi j'étais très contente puisque vous savez mon amour pour l'inspecteur gadget il m'a donné voilà il m'a donné un pulse inspecteur gadget que j'avais pas j'en ai déjà un pulse mais celui ci je l'avais pas donc ça très très contente vraiment pour mettre dans ma collection inspecteur gadget le top et évidemment une vidéo sans pèse ne serait pas une vidéo et donc elle m'a donné des pèses mais elle aurait dû les garder parce que hélas je crois que je les contaminés avec avec mes pèses du coup elle m'a donné ce que j'avais pas mais elle avait pas non plus du coup donc maintenant il faut qu'elle est garde donc on a un joli batman voilà celui là je l'avais pas donc c'est du 7,5 il est sympa on a en 7,5 un pingouin de madagascar j'en avais déjà un mais pas celui ci ensuite je crois que c'est dans le dessin animé rio si je me trompe pas un perroquet voilà j'en ai qu'un donc un 7,5 miraculus je l'ai en emballé celui ci mais je l'avais pas en loose un snoopy c'est pareil les snoopies il y en a pas mal donc celui là bah je l'avais pas j'ai d'autres sortes j'en ai avec des lunettes tout ça mais celui là je l'avais pas pareil en super héros le speed à le pas speed à le superman je l'avais pas non plus donc tout ça c'est du 7,5 pareil les minions il y en a tellement je l'avais pas celui ci c'est avec la bouche où il fait un peu la moue voilà je l'avais pas il faut bien regarder les mignons parce qu'il y en a vraiment de toutes sortes un celui qui sourit celui qui a des mains celui qui a pas de main celui qui a deux yeux oula les mignons c'est un peu compliqué et celui ci je le trouve magnifique je l'ai déjà en rose avec une autre coiffure elles font indienne je trouve voilà à jeu elles sont trop trop belles c'est shimmer shine and shimmer ou shimmer and shine je vous remettrai aussi et je la trouve mais celle-ci je la trouve vraiment magnifique et celle en rose est tout autant magnifique j'aime beaucoup cette collection donc voilà pour cette vidéo je vais vous montrer ce qu'on m'a envoyé parce que franchement ça vaut le détour voilà et donc pour nos trouvailles jouées de ce week-end là je trouve qu'on n'a pas trop mal trouvé j'étais très contente et en plus on a fait des échanges vous verrez sur la photo que je vous mettrai il y avait du g i joe et donc ça il l'a échangé du coup parce qu'il ya ça maintenant qui m'embête un petit peu c'est qu'on me pique les jouets avant que je fasse la vidéo donc c'est un petit peu terrible je vous mettrai l'image du bateau qu'il a j joe qui l'a échangé il avait trouvé en foire à tout pour un ami du coup parce que nous on l'avait déjà et je crois que c'est à peu près tout pour cette vidéo là parce que bah le problème c'est que des fois j'ai pas le temps de filmer on m'a déjà appris les choses c'est pas joli joli donc maintenant je vais passer à mon abonné qui m'a envoyé du courrier ça m'a touché énormément franchement je vous avouerai que je l'ai ouvert parce qu'il n'y avait pas d'expéditeur et je savais pas trop qui c'était c'est vrai que j'attendais des choses mais bon entre mes partenariats et tout ça j'avoue j'ai ouvert j'aurais pas dû puisque j'ai pas la surprise du coup maintenant et je l'ai eu je vous assure que je l'ai eu donc deux grosses enveloppes alors je vais cacher mon adresse voilà regardez dans la une et avec des petites mignonneries comme ça je trouve ça génial voilà c'est et en plus avec des timbres en franc il faut savoir que je garde les timbres aussi qu'est ce qu'on fait pas depuis que je suis toute petite j'ai des albums de timbres donc je vais garder en plus les timbres qu'elle ne savait sûrement pas mais trop top donc une première enveloppe mais elle s'est pas arrêté à une enveloppe mais moi je pensais à une petite enveloppe avec des petits autocollants ou des choses comme ça et en fait elle s'est pas arrêté là il ya une deuxième énorme enveloppe donc voilà céline parce qu'elle s'appelle céline céline mille fois mais mille fois merci ça m'a touché énormément est ce qu'il ya à l'intérieur vraiment c'est top 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 alors on va commencer par une première enveloppe je vais vous montrer parce que ça peut vous intéresser vraiment aussi sur chaque enveloppe j'avais un petit mot où elle me dit qu'elle m'embrasse et que c'était juste pour le plaisir de faire plaisir je trouve ça vraiment super sympa en plus il ya toujours j'aime beaucoup des travaux manuels avec donc ça c'est génial c'est tout ce que j'aime en fait donc voilà et à l'intérieur bah j'ai pas été déçue franchement donc elle sait que je collectionne je vais enlever le sachet du chantal goya elle a dû voir ça on est de la même année je crois et donc on a le même âge donc on a aimé je pense les mêmes choses mais comment j'étais contente regardez ce joli livre de chantal goya donc évidemment des chantal goya mais moi voilà j'avais cinq six ans quand j'ai regardé chantal goya et il est top ce livre je l'avais pas en plus je l'avais pas c'est pas facile de pas de me trouver des trucs que j'ai pas c'est vraiment pas facile mais qu'est-ce qu'il est joli mais il va aller dans ma collection de chantal goya direct 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 vraiment top voilà pour ce joli livre à l'intérieur elle m'a mis aussi en chantal goya des vinyles donc c'est guignol et puis voulez vous chante dans ses grands mères donc je vais regarder ce que je les ai déjà mais je les trouve en fort bon état et comme c'était les miens et que je les ai écouté dans mon manche disque et écouté et ben les pochettes sont peut-être pas aussi belles que celle ci donc voilà je trouve l'intention vraiment top après il y a un autre livre de chantal goya tout était super bien emballé c'est chantal goya le journal de marie rose c'est c'est top je savais même pas je me rappelais pas qu'elle avait fait un journal le numéro 10 donc il a dû y avoir plusieurs numéros d'ailleurs du coup j'aimerais bien trouver les autres numéros mais voilà c'était c'était top et est ce qu'il ya une année 84 voilà et moi en 84 j'avais huit ans donc j'étais à fond j'étais à fond donc il y avait ça après il y avait plein de petites mignonneries qu'elle a fait je pense main et comme je lui disais comme elle aime bien les travaux manuels comme moi elle m'a fait plein de petits trucs mais que je vais garder parce que je trouve ça trop trop mignon je vais vous montrer il y a une petite broche fait fait main voilà encroché la petite fraise comme ceci voilà ça me touche franchement ça me touche là c'est super mignon ça fait une petite guirlande voilà pareil tout encroché c'est super mini il y a et je pense que je vais me le mettre en porte-clés une petite panthère rose elle est vraiment très très bien fait voilà je trouve ça top je pense que je vais faire quelque chose avec vraiment je pense faire un porte-clés il y a un petit radis il est top pareil voilà je vous montre vraiment tout hein le petit radis génial après j'ai trouvé ça trop trop fort une pub mais ça les taton tans les les cartables les trousses mais le problème c'est qu'à l'époque moi c'était trop cher ma maman ne pouvait pas m'acheter un cartable taton tans ça coûtait vraiment très très cher mais rien que de d'avoir ça je trouve ça génial voilà après on avait encore des petits porte-clés comme ça voilà il y a plein de petites choses en fait énormément de choses j'ai elle m'a donné une télé carte voilà pour les les téléphones les cabines de téléphone je vais y arriver mais alors pas n'importe laquelle coupe du monde de france 98 incroyable alors ça va aller dans mes cases en tout ça hop ça va dans mes cases elle m'a fait aussi alors je pense que ces mains et ça ça me fait penser aux petites puces d'amour on avait ça des puces d'amour à mettre dans les avec des barrettes dans les cheveux ça me fait penser à ça mais je pense qu'elles sont les ont été faites main voilà des petites puces d'amour moi j'appelais ça comme ça ensuite alors là là tu m'as refait parce que il y a un moment j'avais regardé ces choses là mais ça coûtait très ça coûte très cher en foire à tout des vieux buvards voilà avec avec les pubs floraline mais ça c'est c'est beau mais je me demande même si je vais pas me les mettre en cadre quoi c'est trop joli en plus j'en avais vu mais il vendait très 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 cher et celui ci le rivoire est carré oh qu'est ce qu'il est beau ce buvard ah ouais non mais là tu m'as scotché parce que je te dis en plus il n'y a pas longtemps il n'y a pas longtemps on regardait ça avec mon mari c'était des vaches qui rit je crois et mais le lot il valait très très cher donc j'étais pas prête à mettre ça mais par contre ça je me demande si je vais pas me les encadrer vraiment c'est magnifique oh non on n'a pas fini alors attendez il y a plein de petites choses ça c'est pareil c'est toute mon enfance elle m'a envoyé ça je sais pas si vous vous souvenez de ça c'est des petites poupées comme ça voilà qu'on habillait avec des c'était un petit peu magnétique et donc en fait on s'amusait à habiller la petite poupée comme ça voilà on pouvait lui mettre chapeau et des vêtements et du coup merci parce que ça colle plus trop mais et du coup vous voyez et vous aviez de l'autre côté tous les petits vêtements qu'on pouvait lui mettre donc je n'aurais pas en perdre voilà mais vous pouvez changer sa jupe le haut enfin franchement j'ai jamais retrouvé ça vraiment et ça je l'ai eu avec des charlotte aux fraises par exemple je m'en souviens très bien quand j'étais petite donc ça c'était la première enveloppe on s'accroche quand même deuxième enveloppe et il y a un truc il y a deux choses dans l'autre enveloppe le top alors là vraiment le top du top elle a mis plein de petites choses elle a pensé même à mon mari pour le Star Wars elle lui a mis des des petites cartes Star Wars je trouve ça vraiment très très gentil alors attendez que je vous montre tout est bien emballé en fait j'avais tout bien remis bon je n'arrive pas à l'enlever de nouveau mais c'est plein de petites cartes Star Wars voilà ici ici c'est pareil elle m'a mis plein de petites choses il y a un petit badge de Canal Plus il doit 90 des Toons des Teeny Toons voilà donc il y a encore des petites cartes Star Wars comme ceci il y a dedans je vous montre tout il y a aussi à l'intérieur des petites cartes comme ça de comment il s'appelle les lapins crétins voilà c'est ça les lapins crétins voilà c'est énorme le colis enfin il est juste énorme elle m'a mis un petit mot d'ailleurs aussi dedans qu'elle a fait la petite carte elle l'a fait voilà elle m'a fait une jolie petite carte voilà c'est vraiment tellement gentil de ta part tellement tellement après il y avait encore un autre petit sachet tout est scotché très bien avec plein de petites choses là à l'intérieur alors il y a des petites des petits trucs Barbie je vais vous montrer ça je suis sûre que c'est sur le lit Barbie ouais c'est écrit et je crois que j'ai plus le mien sur le mien donc ça va être génial il y a des portes clés ça c'est pareil on mettait ça pour les Barbie pour faire un tour de disque il y a des petites poupées il faudra que je regarde ça je connais pas enfin bon plein de petites choses des petites chaussures et ce qui m'a fait beaucoup rire alors attendez il y a un Pins aussi j'ai vu de McDo attendez je sais pas s'il a une année je vois pas donc c'est écrit McDo Mexico et il y a aussi des petits bijoux mais de nos années quoi c'est top c'est rigolo de retrouver ça alors celle-ci elle s'est défaite mais je vais pouvoir la refaire des petits boucles d'oreilles typiques de nos années quoi voilà celle-ci elle est partie mais je vais la remettre il y avait ça regardez ça j'ai connu ah ouais ça j'ai connu des petites bagues qu'on avait quand on était gamine ouais celle-là ça faisait une coccinelle attendez voilà nous on avait des petites bagues comme ça dans les tirettes vous savez on avait aussi souvent des petites bagues dans les petites tirettes voilà on mettait un sou voilà ensuite elle m'a mis ça je m'en souviens on en achetait pour nos pour l'école et je l'ai eu de la préhistoire je sais pas si vous vous souvenez de ces petits livres-là comme ça préhistoire la gaule rome et ça ça nous aidait parce qu'on n'avait pas on n'avait pas internet à l'époque donc du coup quand on voulait faire un exposé bah ça aidait bien et moi ça je m'en souviens la préhistoire je l'avais mais ça pouvait aider pour faire des exposés et tout ça voilà je m'en souviens mais comme si c'était dit hier celui-là c'est fou ça ça rappelait des souvenirs incroyables et enfin il y a deux choses que je voulais vous montrer la vidéo est hyper longue je m'en étais pas aperçue celui-là il est vraiment magnifique ce livre Barbie alors à savoir que je l'ai je crois que je l'ai déjà mais je vais regarder l'état du mien voilà mais je les adore ces livres ils sont sublimes 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 de Barbie je vous les conseille si jamais vous les connaissez pas essayez de vous les procurer ils ont des belles histoires voilà et en fait vous voyez normal je crois que j'ai les 4 mais ah j'ai un doute sur celui-là je m'en rappelle plus mais normalement voilà ils sont top et là où ça a été fini pour moi là t'as tombé je l'ai pas puis je l'ai pas puis j'ai une très grosse collection de schtroumpf pourtant elle m'a mis ça nouveau pop-up jeu décor dépliant schtroumpf mais qu'est-ce que c'est joli et c'est écrit quand même 1983 et en fait c'est un pop-up donc comme les bouquins regardez cette beauté non mais franchement et je vais le mettre en décor avec des schtroumpfs dessus des petites cabanes schtroumpfs le petit pont mais il y a tout quoi ah bah alors là par contre je connaissais alors je suis honnête je connais pas du tout je connaissais pas du tout ce dépliant là tu m'as appris quelque chose et regardez dans l'autre sens j'avais même pas tout vu encore dans l'autre sens vous avez l'intérieur de la maison si c'est pas génial donc je vais te mettre un petit mot tout de suite par mail je sais même pas comment te remercier parce que c'est génial tu peux te dire que tu as fait une heureuse mais dingue je te remercierai jamais assez ça m'a fait un plaisir et ça fait plaisir enfin c'est incroyable je sais pas comment exprimer ma joie et tu peux te dire que ça va rester à la maison voilà il n'y a rien qui va partir je vais tout garder ou tout enfin ce que j'ai déjà je vais échanger voir si c'est en meilleur état les buvards ils vont être accrochés chez moi voilà enfin je trouve que ton colis est exceptionnel vraiment exceptionnel ça devait être des petites enveloppes à la base c'est des grosses enveloppes mille fois merci donc et ben je vais arrêter la vidéo là 30 minutes je parle de trop je parle de trop donc voilà j'espère que vous avez été au bout de cette vidéo je suis désolée pour tout ce temps passé avec vous pour ceux qui aiment des petites vidéos j'en suis fort désolée voilà écoutez j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me mettre des commentaires à vous abonner si c'est toujours pas fait et je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo jouée salut bisous ous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501